Dans le ciel, l'internet devient doux pour briller Tulelele, allez, allez, tulelele Quand nous n'aimons sens L'arrivée maintenant des partantes de la finale du 50 mètres nage libre. Voilà, les visages sont quand même assez crispés. Et forcément, il y a un petit peu de pression avant le coup d'envoi de cette finale. Oui, c'est un mélange de tout. Il y a beaucoup de concentration, l'envie de bien faire. Ils sont souvent un peu fermés. Et puis après, il y a des nageurs qui sont plus extravertis que d'autres. Généralement, ils sont concentrés sur la épreuve. En 50 mètres, c'est très précis. Il ne faut se louper sur rien. Donc la concentration est très importante. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de stress, mais c'est plutôt beaucoup de concentration. Première finale très importante, car au bout, il y aura la première médaille d'or de ces dixièmes jeux des îles de l'Océan. On va revoir donc la liste, s'il vous plaît, des partantes de cette finale du 50 mètres nage libre. Elles sont huit en tout, avec notamment deux réunionnaises, Manon Dijoux et Lou Petitière, mais également la mauricienne Émilie van Enguyens, qui sera à ligne d'eau numéro 1. Ligne numéro 2, il y aura la séchéloise Palestrini. Manon Dijoux sera à la ligne d'eau numéro 3 pour la réunion. Couloir numéro 4, la séchéloise Passonne Felicity, qui avait donc réalisé le meilleur temps des séries ce matin. Couloir numéro 5, Lou Petitière, l'autre réunionnaise, la mauricienne Élodie. Voici donc la liste des partantes de cette finale du 50 mètres nage libre. Et on peut le dire, ça va se jouer entre la ligne 3, 4 et 5. On s'avance un peu, non ? Oui, généralement, c'est les lignes distribuées pour les meilleurs nageurs. Elles sont figurées et matérialisées par les lignes jaunes. Généralement, la ligne 4 et 5, ce sont les deux meilleures nageuses. Vous parliez tout à l'heure de Felicity Payson, que vous connaissez bien. Effectivement, on se rappelle qu'en 2015, à la réunion, elle avait fini 13e guerrière. Une autre séchéloise et Alizé Morel, qui s'était imposé en 26 secondes 61. Si je ne m'abuse. Alors, qu'en sera-t-il cette fois-ci ? En tout cas, on va le savoir, il y aura donc une longueur, une grande longueur de bassin à faire pour décrocher la première médaille d'or de ce 10e jeu des îles de l'Océan Indien dans un formidable écrin. On est tous unanimes pour le dire. Je suis tout à fait d'accord. Les nageuses aux ordres du starter. C'est parti pour cet élément essentiel de cette course et le départ. Lou a pris un très bon départ. Elle est pour l'instant un peu en tête, donc il va falloir qu'elle maintienne cette avance. Sachant que Felicity, elle a beaucoup de vélocité, donc c'est là-dessus qu'elle va jouer. Alors que Lou est très grande et a plutôt un braquet un peu plus long. Et là, il faut qu'elle accélère, donc il semble que ce soit Felicity qui est devant. Voilà, du poids. Donc, de la séchéloise, Felicity Payson en 26 secondes 21 devant Lou Ditya, qui était plutôt bien parti. Mais c'est vrai que le finish de la séchéloise a été quand même assez impressionnant. Donc, bon, elles ont respecté leur temps, c'est-à-dire que Lou, elle est dans ses temps et Felicity, c'est sur son temps d'engagement. Donc, on peut en tous les cas se rendre compte que tout le monde est en forme sur ces Jeux de Z. La vainqueur, donc, de cette finale du 50 mètres de nage libre, Lou Ditya, la séchéloise, troisième en 2015 et médaillée d'or en 2019 ici à Maurice, donc avec la Mauricienne et puis les deux Réunionnaises qui se classent sur la deuxième et troisième marche du podium de cette première finale de l'après-midi. Au niveau du temps, 26, on a vu 26-21, c'est ça ? 26-21, oui. C'est très, très plus que convenable. Oui, c'est son temps. Elle est quasiment dans ses meilleurs temps, Felicity. Elle confirme ici avec l'enjeu des Jeux des îles. Allez, on va enchaîner maintenant avec désormais la finale du 50 mètres de nage libre homme. La liste des partants. Couloir numéro 1, donc, le séchélois Adam Monchery. Couloir numéro 2, le Mauricien Annotin Grégory. Couloir numéro 3, Robert Grégory, le Réunionnais. Couloir numéro 4, Vincent Bradley, donc, réalisateur du meilleur temps ce matin, Céris. Couloir numéro 5, le désormais séchélois Mathieu Bachmann. Couloir numéro 6, Loïc Payette, le Réunionnais. Couloir numéro 7, le Malgache, Ando Ramiakatra Erivo. Et puis couloir numéro 8, un autre Malgache, Erini Rakoto Mahouvo. Bradley Vincent, grandissime favori, intouchable, Franck ? Oui, grandissime favori. Il fait quasiment son meilleur temps ce matin en 22-6. Je crois que c'est 22-5 son meilleur temps. Et puis nous, nos deux nageurs rainonnés qui ont fait aussi une belle prestation à leur niveau. Ils font leur meilleur temps ce matin, mais assez loin, finalement, sur 50 mètres de Bradley. Le voici, Bradley Vincent, qui s'était déjà imposé en 2015 à la Réunion sur la distance. Qui avait été très heureux, plus que très heureux, de remporter également la finale du relais 400 mètres avec l'équipe de Maurice dans le bassin à Reynonnais. C'était vrai. C'est vrai que ce relais-là, ils ont exulté de nous battre. Et on les comprends, puisque je crois qu'on n'a quasiment jamais été battus sur le 4-6. Et il y a un petit peu de revanche dans les 1, un peu ce soir ou pas ? En tout cas, il y a une belle bagarre qui se prépare. Mais justement, c'est ce que j'adore. Voilà donc, au-delà du starter, les partants de la finale du 50 mètres nage libre. C'est un départ de Bradley. On le connaît, très très réactif et très très fort sur le départ. Il prend tout de suite la tête, sans surprise. Alors derrière, c'est la bagarre pour aller chercher le podium. Parmi nos Doreynonnais, il y en a un qui peut monter sur le podium. Quel va être ce nageur entre la 2e et la 3e place ? Ça va être très serré. Bradley Vincent, 22-57 devant Mathieu Backman. Et 3e, Loïc Payet, 22-57. Pour Bradley Vincent Backman, 23-54. Et Loïc Payet, 3e en 24 minutes. On peut parler de logique ou bien il y a eu ? Il n'y a pas eu beaucoup de bagarre. Carrément logique. La série de ce matin a été respectée. On voit le 1er, 2e. L'ordre a été respecté le même que ce matin. Une excellente prestation, tout le cas de Bradley. Il est très très en forme pour ses joueurs. Il est très motivé, évidemment. Chez lui, on le comprend. Le voici Bradley Vincent, bras levé vers les supporters mauriciens. Il avait eu le même réflexe ce matin au sortir du bassin. Franck Schott, que dire alors de la finale qui arrive ? A savoir la finale du 400 mètres, 4 nages dames. Alors ce matin, pas de série. Donc ce sera une finale directe avec 5 nageuses. On les découvre à l'écran avec la séchelloise Sucupe Thérèse, la mauricienne Gébert Inès. Et puis ligne 2, numéro 4, la réunionnaise Alizé Morel. On en parlait tout à l'heure. Une deuxième réunionnaise à la ligne 2, numéro 5, Stécie Také et couloir numéro 6, la séchelloise Frichaud. Alizé Morel, favorite de cette finale-là ? Oui, je pense qu'Alizé, compte tenu, si on se réfère aux performances réalisées, au temps d'engagement, elle est largement favorite. Et je pense que sans problème, avec ses performances réalisées précédemment, elle devrait pouvoir remporter cette épreuve. Mais bon, attendons de voir la course se passer, mais en toute logique, elle est la grande favorite. Une grande absente, on va quand même la signaler, Géraldine Mathilde Loiroux, qui s'était imposée en 2015. Mathilde Loiroux, elle avait gagné devant, justement, Stassi Vigdaki, deux nageuses réunionnaises qui sont absentes. Et donc, pour leur succédé, on pense bien sûr à Alizé Morel, qui va beaucoup nager, Franck Schott, lors de ses 5 jours de natation. Elle a un gros programme, Alizé, donc les 3 relais, évidemment, plus le 100, 200, 400, 800, et le 400 mètres 4 nages. Donc vous voyez, ça fait quand même, en 5 jours, ça fait pas mal d'épos. Alors, le temps d'engagement, le temps d'engagement d'Alizé Morel, c'est le meilleur temps d'engagement, en tout cas, 5 minutes, 06, 44. Linde numéro 3, Main Free, Et on va procéder maintenant à la présentation officielle sur le dôme de la piscine de Côte d'Or, à la présentation. Alors, 5 finalistes, pour 8 couloirs disponibles, est-ce à dire que sur cette distance, ça manque cruellement de nageuses ? Comment expliquer, justement, cette absence de nageuses au plo libre ? Alors, c'est très simple, c'est parce que c'est une épreuve très difficile. Il faut savoir nager les 4 nages et être endurant dans les 4 nages. Donc, c'est pas donné à tout le monde, il faut déjà avoir beaucoup d'entraînement. Et c'est pourquoi, généralement, on a plus de nageurs sur le sprint parce que ça demande moins d'entraînement que pour ce genre d'épreuve. À suivre, donc, dans cette finale du 400 mètres, 4 nages, Alizé Morel, la Réunionnaise, ligne 2, numéro 4. Et là, c'est parti. C'est parti, 400 mètres, 4 nages. Donc, il y a 8 longueurs à parcourir, 2 en papillon, 2 en dos, 2 en brasse et 2 en crôle. Donc, il y a déjà Alizé. Alizé qui va, logiquement, prendre les commandes de la course. C'est en tous les cas ce qu'elle doit faire. S'imposer en patronne en montrant qu'elle domine la course et à elle de gérer après derrière. Puisqu'on sait très bien qu'elle a une autre course derrière, il y a 4 x 100 mètres. Donc, je pense qu'elle va plus, au lieu de chercher une très belle performance, essayer de gérer cette course pour ne pas trop prendre dans ses réserves pour la course qui va suivre. C'est la consigne ? Pas vraiment de consigne. En fonction, bien sûr, de la physionomie de la course. Oui, oui. Mais je pense que, voilà, elle ne cherche pas une performance sur cette épreuve. Elle cherche juste la victoire. Elle se concentre sur tout son programme qui va suivre. Donc, il faut des fois réserver un petit peu d'énergie pour le reste. Alizé Morel largement devant et qui va boucler son 100 mètres papillon touché avant d'enchaîner avec. Donc, le dos. Deux longueurs en dos. On a Stécie qui est apparemment en deuxième position aussi. Et la Mauricienne, qu'on a souvent vue dans le bassin à la Réunion puisqu'elle était licenciée dans un club réunionnais à la Jeanne et on la voyait souvent faire des compétitions à la Réunion. Inès Gébert, la Mauricienne et la cavalière seule d'Alizé Morel dans cette première distance du 100 mètres papillon. 100 mètres dos, pardon. Un abandon, l'impression. Une nageuse Stécie qui semble s'être arrêtée. Effectivement, on ne voit plus Stécie attaquer. Visiblement, un petit souci physique. Je ne sais pas, j'ai vu accrocher la ligne et d'autant plus qu'elle devait enchaîner derrière par un 50 mètres brasse puisqu'elle a la finale du 50 mètres brasse juste après. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une terrible image en tout cas pour le temps réunionnais on imagine. Paradoxalement, Alizé Morel est en train de dominer complètement cette finale du 400 mètres et quatre nages. Elle va boucler son 100 mètres dos largement devant. Largement devant. Elle arrive là à mi-course avec une avance largement suffisante pour pouvoir contrôler son 400 mèche. Alors peut-être revenir sur la blessure visiblement de Stécie taquet. Ça remet beaucoup de choses en cause pour la suite, Franck ? Non, alors Stécie, elle avait ses objectifs. Évidemment, pour toute l'équipe, ça ne remet pas beaucoup de choses en cause. Je suis malheureux pour elle. En tous les cas, j'espère que c'est juste une petite choperée, une crampe ou je ne sais quoi. Une petite alerte juste sur cette course. elle a d'autres courses donc j'espère qu'elle pourra revenir en forme sur les autres épreuves où qu'elle doit nager. En l'occurrence, le 100 mètres brasse. Il est en train de revenir péniblement jusqu'au clôt de départ afin de sortir de ce bassin et de se faire soigner alors qu'il y a des épreuves. Alors que les émorels entament son 100 mètres brasse. On espère vraiment que ce ne sera pas trop compliqué, trop difficile, trop grave pour Stécie Také. Oui, surtout ça. Surtout, on espère qu'il n'y a rien de grave. Ça peut arriver. On a des courses comme ça qui ne passent pas mais l'essentiel, c'est que ça ne soit pas trop grave. Est-ce que vous avez vraiment bien eu le temps les nageurs au Réunionnais ont vraiment eu le temps de s'adapter justement à cette piscine ? Il a failli quand même un petit temps d'adaptation ou pas ? Non, ils ont l'habitude. On change de bassin très régulièrement. Comme tous, ils ont l'habitude des conditions qui changent et ça fait partie un peu de leur job de savoir s'adapter. Voilà, et Alizé Morel qui va entamer son le dernier 100 mètres nage libre toujours loin à devant. Sauf catastrophe. Non, c'est la médaille d'or sur cette distance devait revenir donc à la Réunionnaise comme en 2015 déjà. Exactement. C'est sans surprise. Là, on se rend bien compte que finalement, les temps d'engagement, la start list est bien respectée. Les favoris sont répondent à l'appel et puis lors des courses est bien respectée. Voilà, et c'est aussi Taquet là qui reprend son souffle à la vue sous le clos pendant que Alizé Morel s'en va vers une première victoire réunionnaise dans ses épreuves de natation ici au 10e jeu des îles de l'Océan Indien. Celle-là, elle était attendue Oui, oui. Celle-là, au début, Alizé n'était pas parti pour s'engager sur cette épreuve. Ce n'est pas vraiment son épreuve de prédilection. On a un petit peu insisté surtout quand on lui a dit qu'il y avait une médaille d'or à la clé et donc elle a bien voulu honorer cette place et puis en plus, elle réalise une belle performance 5-4 5 minutes 0-4 80 Donc elle doit être agréablement surprise de sa perte La petite mauricienne Et oui Inès Gébert Inès Gébert qui a 15 ans qui est très jeune Une belle image là quand vous la jeune Inès et donc Alizé Morel à l'arrivée Alors on va voir les temps Oui, bon il y aurait une bagarre Stécie elle nage autour de 5-20 il y aurait une bagarre pour la deuxième place mais malheureusement elle a abandonné pour raison apparemment d'un pépin physique puisque je vois qu'elle se tenait les bras Alors il sera bien sûr intéressant d'avoir une première réaction donc d'Alizé Morel qu'on disait qu'il va pas mal nager pendant toutes ses épreuves de natation et puis je sais aussi que Frank Schott il va vous falloir partir déjà avoir des nouvelles de Stécie Taquet on va peut-être faire le dernier 400 mètres Oui on va faire le 400 mètres 4 nages qui suit avec là encore une belle bagarre en perspective La finale du 400 mètres 4 nages messieurs qui se met en place voilà 6 partants au départ de cette finale ligne 2 numéro 2 le séchelois le mauricien pardon le mauricien couloir numéro 3 Mathieu Marquet l'autre mauricien couloir numéro 4 Ambroise petit le régnonné qui a donc le meilleur temps d'engagement dans cette finale couloir numéro 5 le séchelois Simon Backman couloir numéro 6 Jean-Patrick Bernet l'autre régnonné de cette finale et couloir numéro 7 donc le séchelois Awan Hayden Franck Schott vous le disait le meilleur temps donc d'engagement c'est celui d'Ambroise Petit à 3076 mais il nous disait également que Petit avait fait des temps plus bas que celui-là donc on va voir ce qu'il en sera alors qu'on vous rappelle la victoire dans la course précédente d'Alizé Morel médaille d'or qui s'est imposé donc dans cette finale du 400 mètres 4 nages en 5 minutes 4 secondes et 81 centièmes alors on espère vraiment vraiment que ce ne soit pas trop trop grave pour Stécie Taquet qu'elle va pouvoir continuer peut-être les compétitions allez elle est partant au départ et aux ordres du starter voilà c'est parti pour cette finale du 400 mètres 4 nages à suivre donc ligne 2 numéro 4 le réunionnais Ambroise Petit qui s'est pointé à la lutte quand même ici avec le séchillois Simon en Backman on est dans le premier 50 mètres papillon alors en tout cas pour l'instant c'est très disputé c'est quand même Ambroise Petit qui vient en premier devant Simon Backman et Mathieu Marc le Mauricien en tout cas en tout cas pour l'instant dans ce premier 100 mètres papillon c'est très très disputé c'est le Mauricien Mathieu Marqué qui est en train de prendre un petit peu d'avance mais Ambroise Petit semble contrôler quand même on va voir qui vire en premier au terme de ce 100 mètres papillon ils sont presque dans le même temps quoique Simon Backman est pris un petit peu d'avance juste après le virage on le voit bien sur cette superbe image trois hommes à la lutte Simon Backman Ambroise Petit et un peu plus décalé Mathieu Marqué Ambroise Petit qui refait un peu son retard et qui reprend la tête de cette épreuve de cette finale c'est lui qui vire en tête voilà il commence à forcer son allure Ambroise Petit et maintenant il a quand même une bonne longueur d'avance sur le Mauricien Mathieu Marqué et le séchinois Simon Backman auteur d'une très belle entame et qui semble marquer le coup là et Ambroise Petit lui est en train de s'envoler littéralement vers une possible médaille d'or il en termine avec son 100 mètres d'eau pour enchaîner avec le 100 mètres Brasse avec quand même une bonne longueur d'avance sur le séchinois c'est le bac voilà Ambroise Petit bonnet bleu blanc rouge qui va virer en tête au terme de ce 50 mètres Barrasse il a pris vraiment beaucoup d'avance maintenant sur son poursuivant immédiat le séchinois Simon Backman le voici Ambroise Petit qui glisse littéralement sur l'eau qui va en terminer avec son 100 mètres Brasse et enchaîner avec le dernier 100 mètres Nage libre et voilà Ambroise Petit un peu comme Alizé Morel lors de la finale précédente chez les dames seul au monde dans cette finale du 400 mètres 4 nages voilà il avait laissé un peu venir lors du premier 100 mètres pour ensuite prendre son impulsion et parti à prendre seul la tête de cette finale voilà dernier virage pour Ambroise Petit derrière il n'y a pas bagarre non plus la deuxième place certainement pour Simon Backman il finit même très fort Ambroise Petit attention il y a un retour de Simon Backman mais la victoire pour le Réunionnais Ambroise Petit en 4 minutes 31 secondes et 95 devant Simon Backman en 4'33 18 deuxième médaille d'or d'affilée pour la natation réunionnaise avec Ambroise Petit 36 secondes et 26 centièmes troisième Mathieu Marquet alors on peut considérer qu'au terme de cette finale il y a eu un peu bagarre donc lors du premier 100 mètres avant qu'Ambroise Petit ne prenne véritablement son envol pour s'imposer on le rappelle en 4 minutes 31 secondes et 49 centièmes avec 4 minutes 31 secondes et 95 centièmes ce qui constitue encore une fois je vous rappelle un nouveau record des jeunes mesdames et messieurs dans ce passant du 4 secondes avec 4 minutes 36 secondes et 26 centièmes et oui il bat au passage donc le vieux record de Jean-Yves Fort on vient de nous le dire record de Jean-Yves Fort un record qui datait et bien Ambroise Petit qui fait forte impression il bat en même temps victoire médaille d'or et au passage nouveau record de la Réunion sur cette distance et on enchaîne avec une nouvelle finale cette fois-ci finale donc du 50 mètres Barras-Dame voilà donc les partantes de ce 50 mètres Bras-Dame couloir numéro 1 la malgache Racoto Velo une autre malgache au couloir numéro 2 Andriane Irina couloir numéro 3 donc Stécie Také qui initialement est très prévue mais elle n'y sera pas on l'a vu elle s'est blessée lors de la finale du 400 mètres quatre nages couloir numéro 4 la mauricienne Alicia Koch-Chun à ses côtés une autre mauricienne Tessa Ip-Encheng couloir numéro 6 Amélie Borde la réunionnaise couloir numéro 7 Kema Elisabeth couloir numéro 8 la séchéloise Mason Lee de Speville finale donc du 50 mètres Bras-Dame avec une grande absente quand même au départ de cette course Géraldine Hoffner la réunionnaise qui a été vainqueur en 2015 alors qui pour lui succéder au palmarès peut-être peut-être Amélie Borde en tout cas la nageuse de la Sexte-Saint-Pol qui sera donc on vous l'a dit au couloir numéro 6 mais ce matin le meilleur temps a été réalisé par la mauricienne Alicia Koch-Chun en 33 secondes 71 à suivre donc peut-être une bagarre entre la ligne numéro 4 5 et 6 et on vous le rappelle l'absence au couloir numéro 3 de la réunionnaise à la jeune réunionnaise Stassi Taquet blessée lors de la finale du 400 mètres 4 nages au ordre du starter voilà c'est parti pour le premier 100 mètres sur le 50 mètres brasse-dame avec une petite avance pour l'instant pour la mauricienne Alicia Koch-Chun ligne 2 numéro 4 là mais attention à l'autre mauricienne Tessa et Hensheng bagarre duel 100% mauricien avec pour l'instant une petite avance pour Alicia Koch-Chun Alicia Koch-Chun qui va s'imposer finalement en 33 54 devant sa coéquipière Tessa en 34 0 4 troisième la réunionnaise à Medibor et une nouvelle médaille d'or qui tombe dans l'escarcelle de la natation mauricienne avec cette jeune fille Alicia Koch-Chun qui confirme donc sa victoire de ce matin en scénarie Alicia Koch-Chun from Republica Mauritius Alicia Koch-Chun ovationnée par les supporters mauriciens avec peut-être une petite réaction à la sortie du bassin avec vous Delphine Poudouche Alicia Koch-Chun est à mes côtés Johnny on va prendre une première réaction vous n'avez que 15 ans et vous avez déjà une médaille d'or oui j'ai 15 ans cette année vous avez 15 ans et vous remportez la médaille d'or pour ces Jeux des îles vous êtes heureuse j'imagine oui très heureuse enfin depuis quelques années c'est là en tout cas je n'ai jamais arrivé à ce niveau là mais donc je suis vraiment content d'avoir pu y arriver vous attendez ce matin quand même aux éliminatoires vous aviez déjà une bonne longueur d'avance j'imagine que c'était prévu un peu enfin oui plus ou moins vous avez travaillé longtemps pour ça oui pendant beaucoup de temps je m'arrête deux fois par semaine aussi et souvent avec l'école c'est un peu dur de faire mais je fais de mon mieux une nouvelle médaille d'or donc avec vous cette nageuse donc Alicia Cochon merci beaucoup merci en tout cas merci à vous merci merci et bravo à Alicia Cochon médaillée d'or donc sur le 50 mètres Brasse Dame et on passe maintenant à la finale du 50 mètres Brasse Homme avec 8 partants couloir numéro 1 le malgache Racotoma Monji couloir numéro 2 Antoine Morel le réunionnais à la ligne de numéro 3 Olivier Wongaplan le mauricien couloir numéro 4 Samuel Rossi le séchillois qui a réalisé le meilleur temps des séries ce matin couloir numéro 5 le réunionnais Milan Bouchier qui avait lui réalisé le deuxième meilleur temps ce matin couloir numéro 6 notre mauricien Jonathan Chengui couloir numéro 7 Miller Joshua le séchillois et notre malgache donc couloir numéro 8 Racotoma Monji à Janir on rappelle que ce matin c'est donc le séchillois Samuel Rossi qui avait réalisé qui cette fois-ci pour lui succéder au palmarès voilà c'est parti pour cette finale du 50m Brass messieurs et sans trop de surprises ligne numéro 4 c'est le séchillois qui est sorti en promis donc de s'accouler mais là il est bien à la lutte avec le mauricien Wom Shacklan mais le séchillois garde quand même une bonne tête d'avance et en tout cas son finish est beaucoup plus impressionnant que celui du mauricien et il s'impose Rossi en 29 secondes 38 devant le mauricien olive et troisième et voilà bras levés vers le ciel donc Samuel Rossi le séchillois en tout cas très très démonstratif et très très heureux de sa victoire et une médaille d'or donc deuxième médaille d'or pour les séchelles après celle décrochée par Payson voilà et alors que Frank Schott nous rejoint à l'instant pour boucler donc cette première journée des finales bon la victoire de Samuel Rossi sur le cinquant ménage libre il confirme un peu ce qu'il avait réussi ce matin alors une précision quand même qui s'impose il faut savoir que les cérémonies protocolaires de remise de médailles n'auront pas lieu aujourd'hui mais les remises de médailles auront lieu de cette journée auront lieu donc demain après les éliminatoires soit je crois sur le coup des 10 heures voilà pour la petite précision et on va donc boucler cette première journée de natation avec les finales donc des relais 4 fois 100 Maurice Réunion Séchelle voilà d'abord chez les dames avec l'équipe de la Réunion composée donc de Lou Dithière Manon Dijoux Emma Morel et Alizé Morel c'est le meilleur quatuor oui donc ce sont les 4 meilleures en tous les cas du 100 mètres nagibles qui vont s'aligner sur ce relais logiquement elles sont favorites et donc on va voir on a vu des séchédoises et en l'occurrence Felicity en forme on va voir ses coéquipières à quel niveau elles sont pour l'instant nous on a pu voir nager Alizé et Lou alors que chez les autres nageuses on n'a pas pu voir l'ensemble des coéquipières alors il y a Maurice qui sera à la ligne 2 numéro 3 la Réunion ligne 4 les Seychelles à la 5 et Madagascar donc à la 6 juste rappeler qu'en 2015 si je ne m'abuse à l'équipe de la Réunion c'était imposé donc vous l'avez dit également il y avait Aïnoa Boucher Mathilde Waro et les deux Emma donc voilà une équipe recomposée à 50% les deux Morel et les deux Morel qui étaient donc effectivement Emma et Alizé donc bon favorite on peut le dire donc de ce oui favorite après c'est un relais tout peut se jouer il y a beaucoup de pression sur un relais donc il faut surtout faire attention à ne pas faire de départ anticipé c'est à dire prendre le relais avant que sa partenaire ait touché le mur là il faudra être vigilant et puis évidemment on verra un petit peu l'adversité qu'on aura à côté mais en toute logique nos nageuses sont favorites vous parliez tout à l'heure pour expliquer la blessure de Stécie d'une crise de panique comment ça peut s'expliquer Franck Schott elle est très jeune effectivement est-ce que cela explique cela ? c'est difficile à dire pour quelle raison on a subitement une panique bon là est-ce que c'est la pression l'enjeu c'est peut-être c'est pour elle la première compétition avec autant d'ambiance et d'enjeux donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un moment voilà je ne voudrais pas m'avancer sur un diagnostic mais c'est vrai que ça nous a surpris en tous les cas ce qui est le plus important c'est qu'elle soit en bonne main et que son rétablissement est assez prompt voilà donc pour les nouvelles concernant Stécie Taquet pour l'instant deux médailles d'or dans l'escarcelle de la natation à Réunionnaise vous me disiez en préambule bon c'était pour aujourd'hui ce que vous attendiez les deux plus sûrs jusqu'à maintenant pour aujourd'hui les deux plus sûrs ont été confirmés il aurait fallu un exploit de loup pour aller chercher cette troisième médaille qu'on aurait pu en tous les cas espérer oui il faut l'afficher il faut avoir des ambitions fortes donc et puis maintenant il y a les deux relais donc le relais FI est favori et le relais garçon là ça va être une très très grosse bagarre et les Mauriciens qui avaient gagné en 2015 ont à coeur de conserver leur titre chez eux en plus et nous d'aller le reconquérir donc c'est pour ça que ça va être une très belle bagarre ils ont envie ils ont envie les garçons justement d'avoir été battus chez eux à la Réunion ils ont un petit peu envie de rendre l'appareil aux Mauriciens quatre ans après oui bon après ce ne sont pas les mêmes relais après un relais c'est toujours on a toujours envie et surtout quand on sent qu'on a le potentiel d'aller chercher un titre c'est très très motivant mais là c'est vrai qu'on va avoir deux équipes très motivées pour aller chercher ce titre et comme les partantes du premier relais ne sont pas encore arrivées on va rappeler qui compose le relais masculin donc réunionnais il y aura Pierre-Yves Després il y aura Grégory Robert Ambroise Petit et Loïc Payette à l'exception de Pierre-Yves les trois autres ont nagé cet après-midi donc voilà ils sont déjà dans le bon bain alors on attend toujours l'arrivée donc des relais au niveau des plots je pense que là bon là le protocole il y a un timing à respecter on attend un petit peu l'heure pour leur course alors on imagine qu'on a avancé aujourd'hui les finales pour permettre justement aux nageurs et aux nageuses des différentes délégations de participer à la cérémonie d'ouverture à 18h prévue à 18h je me dis oui c'est vrai que tous les autres jours les finales vont débuter à 17h alors aujourd'hui c'était 13h30 en fonction de la cérémonie d'ouverture et donc là le relais qui va bientôt et elles arrivent à commencer par le relais mauricien le relais mauricien qui sera composé d'Emilie Van Nguyen Elodie Pochong Alicia Kokshun et Tessa Ipensheng couloir numéro 4 donc le relais réunionnais avec l'auditière Manon Dijoux Emma Morel et Alizé Morel couloir numéro 5 les séchilloises avec Félicity Pesson vainqueur donc du 50 m nage libre Alia Palestrini Sophie Frichaud et Thérèse s'occupent et puis couloir numéro 6 le relais malgache avec Elodie Razafi Oli Rabejouana Anitri Andréa Narisson et Nobenso Racoto Vélo donc il sera intéressant de voir les premières relais là où elles en sont puisque après ces nageuses parmi ces nageuses il y en a beaucoup qui seront sur le 100 m voir un peu où elle en est Félicity sur le 100 m Lou aussi qui sera une concurrente du 100 m donc déjà une bagarre du 100 m qui s'annonce et comment mon cher Franck Schott se décide l'ordre des nageuses alors il y a évidemment une stratégie on essaye de jamais se décrocher du wagon et de pouvoir terminer fort bon nos deux meilleures nageuses elles sont en début et en fin de course sachant que derrière il va falloir tenir l'avance qui aurait été donnée et dans ce genre ce genre d'exercice il importe de mieux partir ou de mieux finir alors c'est en fonction de l'adversaire évidemment bon là je pense qu'il est important ici elles ont le potentiel de gagner donc bien partir pour être patronne de la course après les deux autres nageuses du milieu devront essayer de conserver ou en tout cas de reprendre un petit peu d'avance pour pouvoir donner le relais dans de bonnes conditions sur les deux dernières relaieuses et surtout à Alizé qui partira en dernière et aussi bon c'est pour ça qu'on a mis une très bonne nageuse à la fin pour le cas échéant devoir essayer de rattraper un retard éventuel voilà stratégie donc bien définie pour cette finale des relais et c'est l'auditière qui va partir en première pour l'équipe réunion l'auditière qui fait partie de cette on peut le dire de cette nouvelle génération très jeune 19 ans de cette nouvelle génération de nageuses qui progresse au fil des sorties voilà donc c'est parti pour le premier relais voilà c'est la séchéloise donc oui bon Felicity et Lou là qui étaient les deux nageuses en bagarre sur le 50 mètres qui se retrouvent encore à nouveau l'une à côté de l'autre bon le 100 mètres c'est une autre course c'est pas le 50 mètres on sent que Felicity aborde ça de façon un peu plus prudente et il vire presque en même temps une petite longueur d'avance pour la séchéloise alors il y a Lou qui respire de l'autre côté donc elle a du mal à voir un peu son adversaire où elle se situe évidemment elle arrive à la sentir à côté d'elle mais pas exactement où elle se trouve et là c'est Felicity qui la décroche un peu qui prend de l'avance je pense qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter parce que derrière on a quand même de très très bonnes nageuses qui vont pouvoir remonter ce petit retard la deuxième relayeur de Seychelles Alia Palestrini et Manon Dijoux désormais qui a pris le relais pour la réunion oui donc là Manon qui semble faire déjà refaire le retard qui repasse en tête Mirage en tête de Manon Dijoux qui fait un superbe 50 mètres en tout cas revenu sur la Seychelloise qui est bien revenu alors est-ce que je ne sais pas son temps de passage est-ce qu'elle a pas trop mis d'énergie pour rattraper pour passer devant surtout que sur son retour elle réespère du mauvais côté donc difficile pour elle de voir un petit peu où est son adversaire mais malgré tout elle semble garder son avance une avance plutôt confortable elle fait un bon 100 mètres Manon Dijoux qui va passer le relais maintenant à Emma Morel voilà troisième relayeuse voilà si Emma arrive à conserver cette avance voire à donner la main à Alizé à égalité c'est une course qui me semble bien engagée pour finir sur le podium et la plus haute marche du podium le relais réunionnais pour leur dominateur donc de ce premier première finale du 400 mètres au nage libre avec Emma Morel qui mène les débats et qui va bientôt passer le relais à la dernière réunionnaise en l'occurrence Alizé Morel donc là je n'ai pas vu les autres positions on a Seychelles qui est en deuxième position semble-t-il c'était les Seychelles effectivement on va avoir un plan plus large pour voir les autres concurrentes alors le relais passé dans Alizé Morel relais très assuré parce qu'elle avait de l'avance donc elle ne prend aucun risque pour prendre son relais Alizé et gérer cette avance bon ses coéquipières se sont engagées donc elle ne va pas elle va quand même faire sa course normalement et bien finir le travail voilà mais on peut dire que ses courses gagnées déjà allez Seychelles deuxième pour l'instant et troisième Maurice mais loin derrière voilà une nouvelle victoire qui se dessine pour le camp Réunionnais avec ce formidable relais 4x100 féminin une victoire assez large quand même oui oui une victoire finalement assez large on ne sait jamais d'avance puisque bon ici on est arrivé il y a beaucoup de beaucoup de nageurs nouveaux on ne connaissait pas leur niveau tout à fait on ne les a pas rencontrés depuis presque 4 ans et comme il y a eu beaucoup de regrets on ne savait pas où ils en étaient 3,54,47 pour le relais Réunionnais nouveau avec à la clé nouveau record des jeux elles ont fait fort quand même ouais nouveau record des jeux donc pour le relais du 4x100 mètres nage libre féminin terminé par Alizé Morel 3,54,47 nouveau record des jeux grosse grosse performance quand même de ces 4 filles ouais ouais super en plus avec un record à la clé je pense qu'elles ont bien géré leurs courses elles ont été intelligentes elles ont su assurer la victoire en assurant aussi sans prendre trop de risques donc c'est parfait en tous les cas deuxième contrat rempli pour Alizé la dernière finale de cette journée c'est donc la finale du 4x100 mètres masculin désormais il y aura 6 équipes au départ les Maldives seront à la ligne 2 numéro 2 les Seychelles à la 3 Maurice couloir 4 la Réunion couloir 5 Madagascar couloir 6 et les Comores présents dans ce relais couloir numéro 7 on est content en tout cas de voir donc la présence comorienne dans ce relais et qui tout à fait avoir un plateau on a vu chez les dames il y avait que 4 nations présentes les relais en général c'est une très grande fête il y a un très grand engouement il y a une très grande ambiance sur les relais et plus il y a d'équipes mieux c'est donc là on est ravis de voir les autres nations présentes sur ce relais alors qui compose les relais on parlait de Bradley Vincent tout à l'heure à ses côtés il y a aussi un certain Mathieu Mathieu Marquet Grégory Anodin et Ovech pour Aou voilà pour le coiffure mauricien et la Réunion il y aura donc Pierre-Yves Després pour au départ Grégory Robert Ambroise Petit et Loïc Payette on peut annoncer déjà un gros gros duel entre les mauriciens et les réunionnais un très très gros duel je pense que là il doit y avoir entre eux une pression énorme une envie d'en découvrir assez forte quelle a été votre consigne à vos relayeurs pour cette finale il y avait une consigne précise ou là il faut donner le maximum mais c'est surtout sur la fin éviter de si jamais on est en tête après le troisième relayeur éviter de donner une vague à Bradley qui pourrait en profiter et nous remonter assez facilement alors on va peut-être le temps de la présentation embrayer sur la journée de demain donc journée avec le 50 mètres d'eau le 200 mètres nage libre Alizé Morel en parlait tout à l'heure c'est ça la distance de prédilection 100 mètres papillon encore une grosse journée une belle journée demain chez les dames on a Emma et Manon qui vont chez le 52 chez les hommes c'est Pierre-Yves et Damien au 200 mètres nage libre il y a Alizé on l'a su il y aura Benoît de Basse et Gregory Robert au 100 mètres papillons on retrouvera Emma Morel qui sera face à à Felicity et au 100 papillons homme bon là ce sera en roi ce petit mais qui n'est pas vraiment sa course de prédilection face à Bradley ça risque d'être un peu compliqué on a encore hâte de voir ça également on va se concentrer justement sur cette dernière course de la journée avec le relais 4 fois 100 mètres alors le Seychellois ici à l'écran c'est toujours à se méfier un peu parce que bon il y a Mathieu qui va partir derrière des nageurs que je ne connais pas trop que je n'ai pas trop vu donc il faut toujours un petit peu se méfier comme ça parce que des nageurs qui évoluent peut-être à l'étranger qu'on ne voit pas en général et qui reviennent avec de gros progrès et dans un relais ça change tout alors juste pour expliquer peut-être pour les gens qui connaissaient les backman à la Réunion et qui ont joué sur la Seychelle c'est par rapport au fait que le père Guillaume était parti entraîner à la Seychelle c'est bien ça oui c'est bien ça donc Guillaume qui était avant à la Réunion et entraîné à la Réunion après les Jeux de 2015 a migré au Seychelle en tant qu'entraîneur et du coup ces enfants qui nageaient en France là j'ai maintenant pour les Seychelles allez aux ordres du starter bon départ de Pierre-Yves là on se pense à qu'on l'a mis en tête parce qu'on sait qu'il a un très bon start et en plus au moins il était frais il n'a pas encore nagé il fallait qu'il puisse donner un maximum d'avance à ses coéquipiers donc là c'est en haut on voit Mathieu donc c'était un bon nageur sur 100 livres donc évidemment il y a l'université et surtout l'équipe à surveiller c'est la ligne 4 les Mauriciens pour l'instant il était un peu en retrait par rapport aux Réunionnais ou Séchelois donc là on a la chance d'avoir il arrive qui respire du bon côté il peut voir un petit peu ses adversaires et s'il faut remettre un petit peu d'accélérateur jusqu'à la fin pousser jusqu'au bout on sent que c'est un peu dur cette fin de course mais allez il faut toucher et passage de relais en premier pour les séchir et c'est maintenant Grégory Robert Grégory Robert oui donc un bon nageur très très bon nageur réunionnais qui a beaucoup progressé ces dernières années un très bon sprinter il maintient pour l'instant son avance c'est ce qu'il faudra en tous les cas voire en reprendre un peu parce que comme je vous ai dit le dernier concurrent en tout cas ils prennent bien la consigne ils restent sur le club côté de la ligne pour éviter de donner la vague aux mauriciens c'est parfait c'est dans ce troisième relayeur que tout va se dessiner puisque là il faut au moins donner le relais au dernier relayeur avec plus de deux secondes d'avance pour s'assurer une victoire on voit ce petit est parti donc pour la réunion canonné par le mauricien grégory à l'odeur on a un plan que sur Ambroise alors comment ça se passe avec la ligne d'à côté il faudrait qu'il se colle un peu plus sur le côté pour éviter de lui donner de vagues on va voir cette vague qui revient sur le majeur il faut pousser là il faut faire la différence là il faut que tout 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 mettre pour mettre le maximum d'avance parce qu'on en a besoin face à Bradley qui a terminé qui vraiment va tout donner pour remporter ce 4x100 et il nous faut de l'avance il nous faut de l'avance Aller Ambroise il nous faut une belle prise de relais et de l'avance ça va être très serré ça va être très 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 serré Loïc Payet prend le relais pour la réunion et juste derrière lui Bradley Vincent le mauricien ça va être très 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 serré il respire du bon côté tant mieux parce qu'il en aura besoin de son retour voilà sur le large on voit mieux donc la bataille entre les deux là il vire en tête toujours il y a une bonne longueur d'avance c'est pas mal en plus il voit son adversaire il faut que ça tienne jusqu'au bout petite longueur d'avance encore pour le réunionnais Loïc Payet ah on sent le sens là très 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 serré mais oh là 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 ça va jouer à la touche mais gros bataille on gagne à la touche la réunion gagne à la touche avec ce formidable finish je vous l'ai dit c'est de Loïc Payet en 3,28,49 imaginez-vous on gagne d'un dixième j'avais dit que ça allait être très serré mais tant mieux et j'ai envie de dire quelle revanche très belle revanche en plus on a un excellent relais 3,28 c'est très beau 3,28,49 donc deuxième médaille d'or d'affilée sur le relais et 4,60 pour la réunion avec ici Loïc Payet qui a fini en beauté donc ce relais on peut être très satisfait une journée avec 4 médailles d'or je vous avais dit au début c'était entre 3 et 5 bon finalement c'est 4 c'est pas mal c'est un bon bilan donc à l'heure du compte 4 médailles d'or dans l'escarcelle à Réunionnaise on va dire mission complète pour cette première journée vous pouvez mieux faire ? vous pouvez difficilement mieux faire enfin si on peut toujours mieux faire on espère toujours mieux faire comme je vous l'ai dit on pouvait espérer le 50 mètres mais bon elle a quand même bien bien gagné son titre donc c'est difficile d'aller chercher ce 50 mètres et sur les autres épreuves la logique a été respectée donc très satisfait évidemment de ces 4 médailles d'or sur cette première journée toutes les équipes sont lancées et demain c'est un autre jour il va falloir repartir au charbon et aller chercher d'autres médailles d'or mais en tous les cas tout le monde est bien lancé et a envie de bien figurer et bien faire sur ces Jeux des élus merci Franck merci Franck Schott on espère donc que la journée de demain la deuxième journée des finales sera aussi prolifique que celle d'aujourd'hui la Réunion décroche 4 médailles d'or donc haute totale on attend demain la suite des événements avec donc notamment le 50 mètres d'eau le 200 mètres nage libre et les 100 mètres papillons et puis vous dire également que les cérémonies protocolaires de remise de médailles de toutes les épreuves d'aujourd'hui auront lieu demain après les éliminatoires aux alentours de 10 heures voilà on a été plus ou moins complet on a été plus ou moins complet donc lors de cette première journée 4 médailles d'or on le rappelle pour la Réunion c'est très très bien c'était un peu le nom de médaille ambitionné par le CTS Franck Schott qui nous avait dit qui nous a accompagnés tout au long de cet après-midi en tout cas les joutes ont été assez extraordinaires et on a terminé sur une très très bonne note avec le relais 4 fois 100 mètres masculins victoire donc ils n'ont pas oublié la défaite concédée à domicile ils l'ont rappelé les réunionnais qui reprennent la médaille d'or aux Mauriciens dans cette épreuve voilà tout est dit pour cette première journée on vous donne donc rendez-vous demain pour la deuxième journée des finales de natation ici à la piscine de Côte d'Or music apprécie nos différences Sous-titrage ST' 501